C'est l'histoire de deux amis qui décident de se provoquer un duel cherchant qui des deux était le plus rapide à grimper un immeuble. Dans un beau matin, les deux amis sont invités à participer à un duel. Lequel d'entre les deux réussirait à graver le plus vite possible un mur? Et pour ça, ils avaient besoin d'une échelle. Donc l'ami A prend son échelle, il pose contre le mur et il grimpe et il arrive, il gravit le mur en l'espace de deux minutes. L'ami B, il prend l'échelle, il gravit le mur en l'espace de une minute 39 secondes. A priori, on conclurait que c'est l'ami B qui a réussi à relever le défi. Sauf que lorsque l'ami B arrive au sommet du mur, il se rend compte que son échelle était adossée contre le mauvais mur. Quelle est la moralité de cette histoire? Et bien c'est que dans le jeu de la vie, dans la course de la vie, la direction que tu prends est beaucoup plus importante que la vitesse à laquelle tu cours. Je répète, dans le jeu de la vie, dans la course de la vie, la direction que tu prends est beaucoup plus importante que la vitesse à laquelle tu cours. C'est donc pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de me poser, de te faire un format long pour t'expliquer pourquoi trouver ta mission de vie, comment trouver ta mission de vie, mais aussi et surtout mettre en lumière les différents challenges auxquels tu devras faire face si jamais tu veux accomplir ta mission de vie. Parce que nous sommes dans un monde où on nous a toujours appris qu'il faut aller à l'école, il faut aller avoir un job, ensuite il faut travailler, fonder sa famille. Bilan des courses, tout le monde s'est lancé dans cette course de la vie-là sans jamais se poser la question de savoir où est-ce que je veux vraiment aller, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, quel est le sens que je veux donner à ma vie. Parce que la vérité c'est que beaucoup de gens, une fois qu'ils ont suivi la mission que le monde ou la société leur a assignée, ils se retrouvent au sommet de leur vie et se retrouvent vides. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de se poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai été créé. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver ta mission de vie. Donc reste jusqu'à la fin, parce que ce type de contenu fait partie de ce contenu-là qu'on devrait nous enseigner à l'école, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Et il a la capacité à lui tout seul de transformer toute ta vie, toute entière. Cela étant dit, je vous donne rendez-vous après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche de notification, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Maintenant que tout ceci est dit, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, ça fait plus de 3 mois que j'avais posté une vidéo dans laquelle j'expliquais que si jamais vous souhaitez que je puisse faire une vidéo pour vous expliquer ou du moins pour t'expliquer comment, pourquoi trouver ta mission de vie, et bien vous avez été nombreux à me répondre en commentaire que vous souhaitiez que je fasse une vidéo sur le sujet. Sujet qui est fondamental. Donc aujourd'hui, je me suis enfin résolu à la faire pour t'aider toi aussi à savoir pourquoi est-ce que tu as été créé. Donc reste bien attentif. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser une chose ici qui est fondamentale. C'est que le 8 mars, comme tout le monde le sait très bien, c'est la journée internationale de la femme. C'est la fête de la femme. Et nous, pour l'occasion, on a décidé de mettre la lumière sur les femmes, sur les auteurs africaines femmes qui, malheureusement, sont très souvent occultées. Mais cette fois-ci, on a décidé de les mettre sur un piédestal. Voilà pourquoi, jusqu'au 12 mars 2022, nous avons organisé une promotion dans laquelle il y a uniquement les livres des auteurs africaines femmes avec lesquels on a eu à travailler. Il y en a en occurrence 8. Si jamais tu souhaites bénéficier tout de suite de cette opportunité, des livres qui croient moins sur parole, transformeront ta vie à tout jamais. Ceci d'autant plus que si tu as une femme, tu as une seule chose à faire, c'est cliquer sur le bouton qui s'affiche là, là, ou quelque part autour de cette vidéo. Cela étant dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, lorsqu'il s'agit de la mission de vie, très vite on se pose la question de savoir comment trouver sa mission de vie. Mais avant de se poser la question de savoir comment, il faut d'abord se poser une question. Pourquoi ? J'y viens. Alors, tu sais, nous sommes dans un monde où tout ce qui existe a une utilité. Tout ce qui existe a une mission. Une chaise a une fonction. Un téléphone a une fonction. Un vêtement a aussi été créé dans un but bien précis. Et chose curieuse, les personnes qui ont créé toutes ces choses ne savent même pas pourquoi elles-mêmes ont été créées. Je ne sais pas si tu captes un peu le truc. Et comme on est très souvent distrait par le bruit extérieur, jamais on ne prend le temps de se poser la question de savoir « Mais en fait, j'existe. Mais dans quel but ? » « Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre ? » Très peu sont ceux-là qui ont les veilles nécessaires pour arriver à se poser ce type de questions. Donc, tout de suite, je vais d'abord t'expliquer pourquoi est-ce que c'est fondamental de prendre le temps, de faire le travail qu'il faut pour pouvoir identifier ta mission de vie. La première raison pour laquelle c'est fondamental d'identifier sa mission de vie, c'est que très souvent, les gens cherchent des motivations extérieures. Ils cherchent des vidéos de motivation, des livres de motivation, des conférences de motivation. Oui, tout ça sont des motivations externes. Mais très souvent, ces motivations, puisqu'elles sont externes, elles s'estompent. D'ailleurs, je pense que ça t'est déjà arrivé que tu ailles à une conférence, tu t'es dit « Waouh ! » Le conférencier, il parle bien, l'énergie dans la salle est top. Et je t'ai dit « Ok, c'est bon, je vais lancer mon projet. » Premier jour, deuxième jour, troisième jour, au bout du cinquième jour, tu retombes dans les anciens travers parce que, tu sais ce qu'on dit, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Remis les conférences, t'es arrivé de regarder une vidéo, un peu comme celle-ci. Et là, tu sens un gros pic d'énergie, je t'ai dit « Ah ouais, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a partagé avec moi dans cette vidéo. Donc, moi aussi, je vais me lancer. » Sauf que trois jours plus tard, on retombe dans les anciens travers. Pourquoi ? Parce que cette motivation, elle est externe. La meilleure motivation, c'est ce qu'il n'est de l'intérieur de toi-même. Et tu vas te rendre compte que ceux qui trouvent l'énergie nécessaire pour être discipliné pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu les trouves toujours en train d'être productifs. Très souvent, c'est parce que ce sont des personnes qui sont alignées avec leur mission de vie. Du coup, elles n'ont pas besoin d'une motivation externe. Non, elles sont alignées avec ce qu'elles font. Elles prennent du plaisir à le faire. Même si c'est difficile, elles prennent quand même du plaisir à le faire. Elles sentent que c'est pour ça qu'elles ont été créées. Et elles continuent. Même quand c'est difficile, même quand le monde entier semble se retourner contre elles, il y a toujours cette petite voix qui les pousse à continuer. Donc, la première raison pour laquelle c'est fondamental de trouver ta mission de vie, c'est que trouver ta mission de vie et la poursuivre, ça te permettra de trouver, d'avoir l'énergie nécessaire pour continuer à avancer. Surtout lorsque ça sera difficile. Lorsque personne ne croira en toi. Lorsque tes proches te mettront les bâtons dans les roues. Tu auras toujours cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dira, continue, c'est ça qu'il faut faire. Allons-y, continue à te battre. Ça, c'est ce qui se passe lorsque tu es aligné. La deuxième raison pour laquelle c'est fondamental de prendre le temps de trouver ta mission de vie, c'est que si tu ne la trouves pas, la société t'en donnera une. Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup d'entre nous qui confondons notre travail et notre mission de vie. Oui, parce qu'on connaît des gens qui passent toute leur vie dans un job, ils gravisent les échelons, ils deviennent les patrons de quoi, quoi, je ne sais pas trop quoi. Mais une fois au sommeil, ils se sentent vides. Une fois au sommeil, ils se disent, mais je courais après quoi au juste ? Voilà pourquoi on trouvait des gens qui après avoir fait 15 ans, 20 ans, 30 ans d'exercice dans un boulot, ils décident de changer totalement parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas alignés. Donc si jamais tu veux savoir si tu es aligné, tu devrais peut-être te poser la question de savoir, ok, c'est vrai aujourd'hui, je suis médecin. Mais imaginons que le salaire qu'on me verse, je n'ai plus de problème d'argent. Est-ce que je continuerais à être médecin ? Imaginons qu'on enlève tous les honneurs qu'il y a autour du corps médical. Est-ce que je continuerais à être médecin ? Si la réponse c'est oui, ça veut dire que tu es vraiment dans ton secteur d'activité, c'est parfait. Mais si la réponse c'est non, il serait peut-être temps de commencer à réinterroger ce que tu fais dès aujourd'hui. Mais bien sûr, quelquefois, pour pouvoir trouver sa mission de vie, accomplir sa mission de vie, il va falloir faire des choses qu'on n'aime pas faire. Je te prends un exemple. Pour quelqu'un qui souhaite devenir un grand médecin, il est clair qu'il va falloir qu'il passe le baccalauréat. Et quand on veut passer le baccalauréat, il y a des matières qui ne nous serviront peut-être à rien lorsqu'on sera médecin, lorsqu'on sera en train de soigner les patients. Mais ces matières-là seront incontournables si jamais tu veux passer l'examen baccalauréat. Par exemple, prendre le cas, il y a certaines écoles dans lesquelles on impose de faire du sport à l'examen. Il y en a pour que le sport ne leur sert à rien, mais il faudra faire le sport. Il y en a, il y a l'histoire jo. Il y en a qui détestent ça comme moi, mais il faudra quand même suivre des cours d'histoire jo. Il faut essayer de débrouiller, il faut avoir une moyenne correcte pour ne pas avoir à être éliminée. Donc, par moment, pour accomplir sa mission de vie, il faut aussi faire ce qu'on n'aime pas faire. C'est aussi le prix à payer. La troisième raison, et non des moindres, pour laquelle c'est super important que tu prennes le temps d'identifier ta mission de vie, c'est pour faire les meilleurs choix à court terme. Parce que pour faire de bons choix à court terme, il faut toujours penser long terme. Et j'aimerais dire que ta mission de vie englobe toute ta vie. Aussi bien le job que tu vas décider de faire, la copine que tu vas décider d'avoir, l'école que tu vas décider de fréquenter, les personnes que tu vas décider de fréquenter, tout cet environnement-là doit te permettre d'accomplir ta mission de vie. Mais si tu ne connais pas ta mission de vie, sur quoi est-ce que tu vas te baser pour faire des meilleurs choix à court terme? Oui, parce que lorsque tu vas être face à un dilemme, dois-je aller avec mes amis au restaurant ou dois-je continuer à travailler sur mon projet? Je vais te poser une seule question. Lorsque je choisis d'aller au restaurant avec mes amis, est-ce que ce choix-là me rapproche de ma mission de vie ou m'éloigne de ma mission de vie? Est-ce qu'aller bosser sur mon projet, c'est quelque chose qui me rapproche de ma mission de vie ou m'éloigne de ma mission de vie? Oui, même le travail que tu vas décider d'adopter, même le business que tu vas décider de lancer, il faut que dans ce business-là, que ce business soit aligné à ta mission de vie. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils se lancent en business pour faire de l'argent, c'est la pire des motivations possibles. Dis qu'on se lance en business pour faire de l'argent, c'est la pire des motivations possibles. Parce qu'en général, lorsqu'on se lance en business, pour des personnes qui ont une grande vision, très souvent l'argent tarde à venir. Mais si tu n'es animé que par l'argent, tu auras vite fait d'abandonner parce que tu vas dire que ça ne marche pas. Alors que quelqu'un qui sait qu'il poursuit un objectif beaucoup plus grand, une mission de vie qui le dépasse, il sent que c'est la pelle du cœur, il acceptera d'être patient. Parce qu'il sait que derrière, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas objectiver, mais tu le sens à l'intérieur de toi. Tu sais que derrière, il y a quelque chose. Tu sais que derrière, il y a quelque chose. Il faut juste persévérer. Et même lorsque tu vas lancer ton business, tu auras besoin de transmettre une vision. Mais si ta seule vision, c'est faisons de l'argent, il n'y a pas grand monde qui pourra te suivre. Ceci d'autant, parce qu'en général, au début, tu n'as pas d'argent. Tu dis que tu vas payer les gens pour travailler avec toi, non. Par contre, s'ils sentent que tu défends une cause qui est beaucoup plus grande que eux, tu as ta mission de vie que tu arrives à leur transmettre, cette énergie-là n'a pas de prix. Et crois-moi, si tu réussis à faire ça, tu vas être étonné du nombre de personnes qui seront prêtes à travailler pour toi, avec toi, pour pouvoir accomplir cette mission-là. Mais si tu n'as pas fait ce travail, comment veux-tu que ce soit possible? Je pense que maintenant, tu commences à comprendre à quel point c'est fondamental. L'argent, c'est bien. C'est même très bien. Je t'invite à chercher brutalement l'argent, mais l'argent ne doit jamais être la finalité. Jamais. L'argent que tu gagnes dans ton business, c'est un argent qui te permet d'accomplir ta mission de vie. L'argent que tu gagnes dans ton business doit te permettre d'accomplir. C'est un outil. Voilà pourquoi on dit que l'argent n'est pas une fin en soi. L'argent, c'est un outil qu'on utilise pour réaliser certains nombres de choses. Super important. Ensuite, maintenant, puisque je t'ai donné les trois raisons pour lesquelles tu dois absolument prendre le temps d'identifier quelle est ta mission de vie. Ça, c'est un travail que j'ai fait depuis un peu plus de six ans et ça ne s'arrête jamais. On avance de plus en plus. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire pour trouver ta mission de vie en cinq points. La liste n'est pas exhaustive, mais je pense déjà que si tu réussis à utiliser l'une des stratégies que je vais partager avec toi aujourd'hui, stratégie que moi-même j'ai utilisée, que beaucoup de gens autour de moi ont utilisées, comment ta vie deviendra beaucoup plus simple. La première manière ou du moins le premier moyen que tu peux utiliser pour pouvoir trouver ta mission de vie, c'est d'utiliser tes frustrations. Je m'explique. Moi, à la base, si tu me suis sur cette chaîne depuis un peu plus de cinq ans, je n'ai jamais caché le fait que je déteste lire. Je n'aime pas lire et tout le monde le sait, je déteste lire. Mais chose curieuse, à ce jour, j'ai lu plus de 132 livres. À ce jour, on a accompagné plus de 86 auteurs. À ce jour, j'ai moi-même déjà écrit cinq livres. Comment est-ce que je fais pour être en train de lire, alors que je déteste lire, pour désormais être auteur, mais aussi et surtout, désormais être celui-là qui encourage les gens à coucher leurs expériences sur papier pour inspirer les générations à venir et aussi qui promeut la lecture des auteurs africains. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que puisque moi, je déteste lire et que j'ai réussi à lire parce que j'ai compris que pour toute personne qui s'est accomplie de grandes choses, tu vois, une fois depuis, c'est ma mission qui me porte, une fois que j'ai compris que pour toute personne qui s'est accomplie de grandes choses, la lecture, c'est fondamental parce que des vidéos comme celle-ci, c'est bien, mais si on va aller jusqu'au bout des choses, il faut lire. Eh bien, j'ai commencé à lire non pas parce que j'aime lire, j'ai commencé à lire par nécessité. J'ai commencé à lire parce que ma mission de vie m'impose de lire pour pouvoir mieux accompagner les autres. Et tu vas me poser la question de savoir c'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi quand je serai dans ces quatre planches? J'aimerais que les gens disent de moi que Valère, c'est quelqu'un qui m'a inspiré. C'est grâce à Valère que j'ai pu faire X, Y, Z. C'est grâce à Valère que j'ai pu développer mon amour de la lecture et cette lecture m'a permis d'accomplir tel ou tel autre projet. C'est grâce à Valère que désormais, j'ai donné ma première conférence en tant qu'auteur devant plus de 1000 personnes. Oui, ça c'est la mission qu'on s'est assignée avec Argent Livre. Mais pour que Argent Livre ait cette mission-là, ça partait de moi. Et maintenant, les personnes qui vont s'identifier dans cette mission-là, ce sont ces personnes qui m'ont rejoint et qui m'ont permis aujourd'hui de développer Argent Livre. Et là, maintenant, le niveau où il est aujourd'hui, mais cette énergie partait de moi, cette envie-là de dire que je veux mettre massivement de la lumière sur les auteurs africains et d'aider ceux qui n'aiment pas lire à commencer à lire parce que c'est là que se trouve la vérité. Désormais, on avance vers cette mission-là. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Au départ, il y avait une frustration. Et c'est cette frustration-là qui, comme j'ai pu la dépasser, maintenant, je connais les outils qu'il faut pour pouvoir permettre aux autres de dépasser cette frustration-là aussi. Donc, récemment, ma copine me dit, eh bien, Valéa, si quelqu'un est pauvre, quelle peut bien être sa mission de vie? Si tu es pauvre, ta mission de vie serait de montrer aux autres pauvres comme toi de devenir riche. Parce que tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que dès lors que tu vas te dire, OK, je suis pauvre, la pauvreté m'a fait souffrir, tu vas te dire, je ne veux plus jamais que d'autres pauvres souffrent comme moi. La première chose, si tu veux aider un pauvre, c'est de ne pas faire partie des pauvres. Donc, c'est d'abord de devenir riche. Donc, comme tu veux aider les pauvres à devenir riche, tu vas commencer à travailler pour devenir riche pour ensuite inspirer les pauvres pour qu'eux aussi, ils dégènerent riches. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. J'aimerais parler aussi des femmes qui sont victimes d'abus sexuels. Si aujourd'hui, par le passé, tu as été victime d'un abus sexuel, c'est clair que si tu as pu dépasser ça, désormais, ta mission de vie sera d'aider les femmes victimes d'abus sexuels, d'aider les femmes victimes de violences conjugales, d'aider les femmes qui ont du mal à devenir indépendantes financièrement à pouvoir dépasser tout ça. Parce que qui d'autre qu'une femme ayant vécu des abus sexuels est mieux placée pour aider d'autres femmes à dépasser cela. Tu vois un peu ? En fait, tes frustrations t'indiquent où se trouve ta mission de vie. C'est fondamental de garder cela à l'esprit. C'est fondamental de garder cela à l'esprit. Parce qu'à ce jour, je connais des dames qui ont essuyé plusieurs échecs dans leur mariage. Et ensuite, faute de cette expérience-là, elles ont pu trouver le bon conjoint et désormais montrent aux autres femmes comment trouver le bon conjoint. Parce que désormais, elles savent ce qu'il faut faire, mais surtout, elles savent exactement ce qu'il ne faut surtout pas faire. Deuxième manière de trouver ta mission de vie, ça sera de tester. Oui, il faut tester parce que les choses ne se font pas d'elles-mêmes. Il faut que tu sois acteur. Il faut que tu te bouges. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on se déresponsabilise de notre job. On peut dire que c'est Dieu qui va faire. C'est Dieu qui va aider. Ça va venir quand ça va venir. Non, tu dois tester. D'ailleurs, c'est juste curieuse. Tout le monde le comprend plus ou moins de manière inconsciente. Mais quand il s'agit des choses aussi essentielles, il y a beaucoup de gens qui occultent certains détails. Je te prends un cas. Moi, je suis étudiant en faculté de médecine. Et pour qu'un étudiant puisse trouver quelle est la spécialité qui lui parlerait la plus, qu'est-ce qu'on fait? On fait des stages dans plusieurs services. En dépit du fait que faire des stages dans plusieurs services te permet d'avoir une vision d'ensemble sur la médecine. Parce que la médecine, c'est vaste. Ça te permet aussi et surtout de trouver quelle est la spécialité avec laquelle tu es le plus à l'aise. Tu vois? C'est pas que tu t'es levé un matin et je t'ai dit, bon, OK, je vais devenir chirurgien ORL. Non, OK, je vais devenir, je ne sais pas, ma pédiatre. Non, je vais devenir chirurgien digestif. Non, ça ne marche pas comme ça. On te fait tester. Je vais aller plus loin pour que tu puisses comprendre. Moi, j'ai joué au foot par le passé. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'entre l'âge de 3 ans et 5 ans, 6 ans, il y a ce qu'on appelle la phase d'éveil. Donc, à quoi consiste la phase d'éveil? Dans la phase d'éveil, on prend les enfants, on les amène dans un terrain de football et on leur jette des ballons. On les laisse faire. On voit ce qui se passe. Il y en a qui seront plus aptes à prendre le ballon des mains. On va se dire, tiens, lui, peut-être qu'il faut qu'on le forme en tant que gardien de but. Il y en a qui seront plus aptes à faire des gestes techniques. On va dire, tiens, lui, il peut faire un bon avançant. Et d'autres, tu vas voir, il y en aura qui, eux, seront plus aptes à faire des tacs. Là, on va dire, à lui, ça peut être un bon défenseur. Et de manière naturelle, tu vas voir l'un de ses enfants qui sera toujours en train de dire aux autres comment faire. Donc, il a une aptitude de leadership et on va se dire, à lui, il peut être un bon capitaine. Ça, c'est la phase d'éveil. Une fois de plus, on teste. Je vais aller plus loin pour que tu puisses comprendre. Quand je suis arrivé en Europe, je me suis rendu compte que dans les familles qui ont beaucoup d'argent et qui comprennent un certain nombre de choses, ce qu'ils font, c'est qu'en bas âge, ils achètent beaucoup de jouets divers et variés à leurs enfants. Certains peuvent trouver que c'est du gaspillage, alors que ces parents-là savent ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué ? Ils m'ont expliqué que Valère, lorsqu'un enfant est à bas âge, on lui donne tous ses jouets pour voir avec quelle jouet est-ce qu'il sera le plus à l'aise, avec quelle jouet est-ce qu'il va passer le plus de temps. Et en fonction du jouet avec lequel il va passer le plus de temps, en fonction du jouet avec lequel il sera le plus à l'aise, on va se dire, tiens, s'il est tout le temps avec des casseroles, peut-être que ça pourra faire un bon cuisinier. Et comme ça, on va le guider vers la cuisine. Peut-être qu'il sera tout le temps en train de jouer avec des outils de médecine et au fur et à mesure, on va le guider vers la médecine. Peut-être que ce sera tout le temps avec des truels, des trucs comme ça, on va le guider vers la maçonnerie. J'ai déjà dit ici qu'il n'y a pas de saut métier, il y a juste de sortes gens. Donc, voilà des stratégies que les personnes qui comprennent un certain nombre de choses utilisent pour pouvoir aider leurs enfants à trouver leur mission de vie. Et ici, les gens ont tendance à confondre ton talent et ta mission de vie. Non, il faut savoir que très souvent, ta mission de vie est orientée vers les autres. Moi, je peux être un très bon pianiste, je peux être un très bon chanteur, je peux être un très bon footballeur. OK, c'est mon talent. Ma mission de vie se cache derrière le casque, en quoi est-ce que ce talent-là est utile aux autres? Oui, parce que si ton talent n'est utile qu'à toi, ce n'est pas une mission de vie. D'ailleurs, tu te sentiras vide. Voilà pourquoi très souvent, tu vois des gens, quand ils ont commencé à avoir beaucoup d'argent, ils montent des projets pour aider XY, parce qu'il y a toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, le test, c'est fondamental. Ensuite, troisième stratégie pour trouver ta mission de vie, ce qui est aussi fondamental, c'est que, pose-toi une question. Si aujourd'hui, tu n'avais plus de problème d'argent, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que si aujourd'hui, tu n'avais plus de problème d'argent, est-ce que tu continuerais à faire le job que tu fais? Moi, c'est une chose, c'est que si aujourd'hui, tu n'avais plus de problème d'argent, je continuerais à faire des vidéos. Si aujourd'hui, je n'avais plus de problème d'argent, je continuerais à écrire des livres. Si aujourd'hui, je n'avais plus de problème d'argent, je continuerais à former des auteurs et je continuerais à donner des conférences. Parce que ça, je sens que c'est la pelle du cœur. Je sens que je suis dans ma mission de vie qui a pour ne plus d'impacter. Et tu vois, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours l'empreinte de ma mission d'écrire pour impacter. Oui, parce que nous, on s'est dit, on veut avoir de l'impact dans la vie des gens. Voilà pourquoi dans tout ce qu'on fait, on s'assure que ce principe-là soit respecté et les personnes qui s'y reconnaissent viennent travailler avec nous. Donnez pas peur de ce point-là. Je vais pas aller plus loin parce qu'il y en a déjà à parler. Quatrième notion super importante si jamais tu veux trouver ta mission de vie, c'est qu'il faut écouter ce que les gens disent de toi. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Je dis ça parce que si les gens disent que tu as ou que tu es quelqu'un ou quelque chose, ça veut dire que tu as cette chose-là. Je répète, si les gens te disent que tu as quelque chose, ça veut dire que tu l'as parce qu'on ne voit pas ce qui n'existe pas. Et pour que tu puisses mieux comprendre, je vais te raconter une histoire personnelle. Nous sommes en 2020, non, 2018. Et moi, je suis à Marseille, je fais partie de l'association des étudiants africains d'ex-Marseille. Et puis un soir, la présidente de l'association m'appelle. Elle me dit, Valère, en ce moment, nous avons un concours d'art oratoire qui oppose plusieurs pays. Et dans notre communauté camerounaise, j'ai fouillé. Et la seule personne que j'ai vu qui pouvait nous représenter, c'est toi. Et là, pour moi, c'est coup de tonnerre. Elle m'appelle la veille à 22h et le concours est censé dérouler le lendemain à 15h. Je n'avais jamais pris de cours d'art oratoire. Je ne savais même pas ce que c'était. Je n'avais rien préparé. Et donc là, tout de suite, je lui dis, non, franchement, toi, tu m'appelles comme ça à 22h. Je n'ai jamais fait ça. Je ne sais même pas comment ça se passe et tout. Franchement, moi, je ne suis pas chaud. Moi, je ne suis pas chaud. Elle m'a dit, oui, Valère, je comprends, mais moi, je sens que tu peux remporter ce concours. Et j'ai regardé, il n'y a que toi qui puisses le faire. Là, tout de suite, je lui dis, non, je ne peux pas, c'est impossible. On raccroche. J'appelle ma copine comme d'habitude. C'est pour ça qu'elle vous dit, la personne avec qui vous partagez, vous vous dites, c'est une intimité, c'est très, très, très délicat. Là, j'appelle ma copine, je lui dis, bon, voici la situation, qu'est-ce qu'on fait ? Elle m'a dit, bon, écoute, tu n'as rien à perdre, vas-y. Et puis, moi, je me dis, sans que tu as quelque chose, je me dis, comment ça, elle m'a dit, non, vas-y. Tout les jours, tu me babades, non, vas-y. Bon, je lui dis, ok, on va voir. Du coup, la présidente me rappelle. Elle m'a dit, Valère, là, c'est chaud, il faut que tu y assistes, il faut que tu participes. Du coup, je lui dis, bon, ok, d'accord, je vais participer, voilà, ok. Et là, je t'ai engagé. Le lendemain, je prends ma voiture, je parlais seul dans la voiture, je te jure, je parlais seul. Je me demandais, mais quel diable m'a amené à faire ceci ? Pourquoi j'ai accepté ? Qu'est-ce que je vais aller raconter aujourd'hui, là-bas ? Je n'ai jamais fait ça. Et devine quoi ? Ce jour-là, j'ai remporté le concours d'arro à toi. Les gens avaient vu quelque chose à moi que moi, je ne voyais pas. J'ai remporté ce concours d'arro à toi. Et depuis ce jour-là, l'avantage, c'est que j'ai compris à quel point c'était important de savoir ces exprimés en public. Et suite à ça, je me suis directement formé. Parce que ça m'a permis d'identifier une lacune que j'avais, qui est fondamentale pour toute personne qui veut impacter. Parce que pour impacter, il faut savoir parler au cœur. Et pour parler au cœur, il faut maîtriser les techniques d'art oratoire. Donc, si jamais tu veux maîtriser les techniques d'art oratoire pour impacter les vies au travers de tes prises de parole en public, il y a quelques mois, on a créé une formation intitulisée, maîtriser l'art de la prise de parole en public, qui est disponible en cliquant sur le bouton qui est là ou là, ou sur argentlivre.com. C'est une compétence fondamentale pour toute personne qui souhaite devenir leader dans son domaine. C'est super important. Là, je t'ai partagé la quatrième stratégie. Et je ne vais pas aller plus loin par rapport à ça. Parce que j'ai une amie qui est très forte à donner des conseils de couple. Très, très fort. En général, elle a donné ça gratuitement comme ça. Et donc, je lui dis, tu sais, tu as un truc, écris un livre. Elle me dit, non, franchement, écris un livre, ça sert à quoi ? Qui va lire les Africains, ne lisez pas, ça ne sert à rien. Je lui dis, écris. Ça a duré trois ans. Après, un jour, elle s'est dit, bon, ok, je vais écrire. J'écris pour te faire plaisir, mais j'écris, je ne dis pas. C'est toi qui vas travailler dessus. Je lui dis, écris. Donc, elle s'assoit juste pendant qu'elle était en train d'écrire. Déjà, tous les problèmes, tous les charges qu'elle avait ont commencé à se vider. Premier point. Deuxième point sur la magie du fait d'écrire son propre livre, c'est que il faut savoir qu'elle raconte beaucoup de difficultés à faire un enfant avec son mari. Et donc, c'est quelque chose qui la hantait. Elle se réveillait parfois dans la nuit. Elle pleurait. Des fois, elle m'appelait. Elle pleure. Elle me dit, Valère, je ne sais pas. Moi, je veux un enfant. Je veux être mère et tout le bazar. Je lui ai dit, écris. Chose curieuse. Elle a commencé à écrire son livre. Elle est sorti. Et grâce à ce livre, elle m'écrit des remets. Elle me dit, Valère, je crois que j'ai trouvé ma mission de vie. Parce que désormais, elle ne donne plus les coachings seulement à ses copines. Mais son livre lui permet de donner des coachings à l'étranger. Et désormais, on la paye pour ça. Grâce à son livre. Et même son problème d'enfantement, elle l'a un peu mis de côté. Parce que c'est vrai, être maman, être parent, c'est quelque chose de très beau. C'est clair. Mais être parent, c'est une partie intégrante de ta mission de vie. Ta vie ne se limite pas à être parent. Non. Être parent, c'est une partie de ta mission de vie. Malheureusement, beaucoup de gens pensent que toute leur vie se résume à être parent. Non. Parce que j'ai envie de dire qu'en devenant parent, il faut t'assurer que quand tu seras parent, ça te permettra toujours d'accomplir ta mission de vie. Oui. Parce que lorsqu'on fait un enfant, c'est pour lui transmettre des valeurs. Et il faut que ces valeurs-là, soit ça te challenge à devenir une meilleure personne pour accomplir ta mission de vie. Soit tu comptes que ces enfants-là pourront poursuivre ta mission de vie aussi. Oui. Lorsqu'on fait un enfant, c'est pour ça. C'est qu'on a quelque chose à transmettre. Et si je te mets avec la mauvaise personne, la mauvaise personne peut aussi t'empêcher d'accomplir ta mission de vie. J'ai dit à peu près une vidéo là-dessus. Je te mets le lien juste en description. Oui. C'est fondamental. Donc, tu vois comment, en trouvant sa mission de vie, ses problèmes d'enfantement lui font moins souffrir. Ou bien la faire moins souffrir. Bref. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je veux dire. Elle est beaucoup plus épanouie parce qu'elle sent qu'elle apporte de la valeur aux autres. Parce que c'est quelque chose qu'elle aime en plus faire. Mais pour ça, il a fallu qu'elle trouve sa mission de vie. Cinquième raison. Ou du moins cinquième stratégie pour que tu puisses trouver ta mission de vie. C'est d'apprendre à t'écouter. Oui. Tu sais, lorsque j'ai commencé ces histoires d'argent, livre et tout. Et que personne quasiment ne croyait en ce que je faisais. Si ça n'est ma copine et ma cousine. Qui est en Italie à qui je fais un gros big up. Mais alors que ma mère me disait, mais tu te prends pour qui ? Mes amis restent au Cameroun me disaient, mais celui-là c'est perdu. C'était un collègue autour de moi, se moquait de moi. Il disait, mais celui-là, va faire la médecine. Qu'est-ce que tu me babas tous les jours sur Internet ? Par moments, c'était très difficile. Je voulais abandonner. Mais il y avait toujours cette petite voix. Voilà pourquoi par moments, c'est bien de rester seul. Quand j'étais seul, il y avait toujours cette petite voix qui me disait, non Valère, il y a quelque chose à faire avec cette histoire. Continue à criser. Je n'avais pas encore trouvé ce que je voulais faire sur les réseaux sociaux. Mais je testais. J'ai testé les formats jusqu'à tomber sur les livres. C'est parce que tu captes un peu. Rien ne me prédisposait à l'entrepreneuriat ou à la promotion des auteurs africains. Rien du tout. Mais c'est à force de tester, à force de m'écouter. Il y a toujours une petite voix qui te dit, non, vas-y, continue. C'est ça, même si c'est un peu dur, vas-y. Cette petite voix-là. Et si tu apprends à l'écouter quand tu es seul, crois-moi, tu vas faire des choses énormes. Et toi aussi, tu viendras peut-être dans deux ou trois ans à faire une vidéo à laquelle tu nous expliqueras comment ça s'est passé pour que tu puisses écouter cette petite voix-là. Parce que dis-toi que cette petite voix-là n'est pas là par hasard. Elle est quelque part là pour te guider. Mais maintenant, il n'en tient qu'à toi de l'écouter. Maintenant que tout ceci est dit, que j'ai partagé cette stratégie avec toi que je vais résumer avec toi rapidement. 1. Tes frustrations. 2. Tester. 3. Si tu n'avais pas de problème d'argent, qu'est-ce que tu ferais ? 4. Si les gens te disent que tu as quelque chose, alors tu l'as à 5 après en a écouter. Mais maintenant, je vais te montrer deux ou trois challenges auxquels tu vas faire face. Parce que c'est vrai, tu as trouvé ta mission de vie, tu te plais là-dedans. Mais j'ai envie de te dire que même si tu as trouvé la mission de vie et que tu es motivé pour le faire, pour l'accomplir, il va te falloir du courage. Et j'ai m'a dit que le niveau de courage avec lequel tu vivras déterminera ton niveau d'accomplissement personnel. Je répète, le niveau de courage avec lequel tu vivras déterminera ton niveau d'accomplissement personnel. Je vais dire une troisième fois, le niveau de courage avec lequel tu vivras déterminera ton degré d'accomplissement personnel. Il y a un grand passage qui a dit un jour que l'endroit dans lequel on retrouve, l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Parce qu'au cimetière, tu verras des projets qui n'ont jamais vu le jour, des idées qui n'ont jamais été concrétisées, des entreprises qui ne sont jamais nées parce que les gens n'avaient pas eu le courage de se lancer. Oui, parce que savoir ce pourquoi tu as été créé, c'est une chose. Mais avoir le courage de te battre pour concrétiser ce pourquoi tu as été créé, c'est toute autre chose. Et oui, pire encore lorsque ta mission de vie est sort des sentiers battus. Pour quelqu'un qui se dit, moi, ma mission de vie, c'est d'être médecin, de soigner le maximum de personnes possibles. La société a été organisée pour que ça soit possible. Mais imaginons quelqu'un qui se dit, moi, ma mission de vie, c'est par exemple d'accompagner les gens à devenir des auteurs brillants. La société n'a pas préparé les gens à ça. Il y a de fortes chances que les gens te disent que ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien, personne ne fait ça. Mais sache une chose, c'est que tu peux créer un métier, tu peux créer ton métier. Aujourd'hui, on enseigne la peinture à l'école. On enseigne la maçonnerie à l'école. On enseigne l'informatique à l'école. À tel point que ce sont devenus des métiers, mais ces métiers n'ont pas toujours existé. Il y a des personnes, des précurseurs qui se sont lancées là-dedans. Ils ont bossé de telles enseignes que ça puisse être intégré dans les mœurs. Et désormais, ce sont des métiers que tout le monde voit et dit, OK, non, c'est banal et tout. Il a fallu qu'il y ait des gens qui en fassent de ça leur mission pour vulgariser ça au maximum. Et il y a des statistiques qui disent qu'il y a plus de 90% des métiers qui vont naître ne sont pas encore là aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y aura des gens qui vont se battre pour que ça puisse être vulgariste. Donc, si tu n'as pas le courage de faire face à tes détracteurs qui ne comprendront rien à ce que tu es en train de bâtir, tu ne pourras rien accomplir de grand. Et cette mission, tu ne pourras jamais l'accomplir. Deuxième notion super fondamentale, c'est que ce n'est pas parce que tu as trouvé ta mission de vie que ça sera facile. Non, ça ne sera pas facile. Mais le chemin le plus facile vers la réussite, c'est le travail. Et le chemin le plus facile vers le travail, c'est la passion. Je répète, le chemin le plus facile vers la réussite, c'est le travail. Et le chemin le plus facile vers le travail, c'est la passion. Et en général, lorsque tu as trouvé ta mission de vie, c'est-à-dire les choses qui vont te passionner. Tu vas travailler sans compter tes heures. Mais ça ne sera pas pour autant facile. Mais tu réussiras à travailler sans compter tes heures parce que tu es aligné. Donc voilà ma personne, ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'aurait été utile. J'ai décidé de me poser. J'ai décidé de faire un format long afin que tu ne puisses rien manquer. Donc si jamais cette vidéo t'aurait été utile, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Mais surtout, partage cette vidéo avec tes proches. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'au travers de cette vidéo, ils pourront tout de suite voir leur vie totalement transformée. Exactement comme ça a été mon cas et le cas de beaucoup d'autres personnes avant moi. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.